Alors, bonjour à tous, chers amis, heureux de vous retrouver. On est toujours le 6 octobre 2010, 15h48, heure du Québec. On reste dans l'économie avec une grosse nouvelle. Vraiment importante et qui nous démontre à quel point on s'en va vers un monde digital. La Banque centrale d'Europe fait un pas important vers l'introduction d'un euro numérique. Ça nous est rapporté par Bloomberg. La Banque centrale européenne commencera à expérimenter une version numérique de l'euro tout en organisant une consultation publique dans une étape majeure vers l'introduction de la technologie. Notre rôle est de garantir la confiance dans l'argent, a déclaré la présidente Christine Lagarde alors que la Banque centrale européenne publiait une étude sur les avantages et les inconvénients d'une monnaie numérique. Cela signifie s'assurer que l'euro est adapté à l'ère numérique. Nous devons être prêts à émettre un euro numérique en cas de besoin. La consultation débutera le 12 octobre et l'expérience se déroulera en parallèle. La BCE a déclaré qu'elle déciderait vers la mi-mai, vers la mi-mai, pardon, 2021, de lancer ou non un projet d'euro numérique qui commencerait par une phase d'enquête. Les crypto-monnaies telles que le Bitcoin, bien que régulièrement critiquées par les banquiers centraux comme étant à peine plus que des actifs spéculatifs, ont néanmoins incité à examiner de près l'évolution des technologies de paiement. Une monnaie numérique de banque centrale permettrait aux résidents de la zone euro de déposer directement auprès de la BCE. Imaginez-vous, ce n'est généralement une option que pour les prêteurs commerciaux, les gouvernements et les autres banques centrales. Cela a des implications pour la politique monétaire et la stabilité financière. Le rapport de la BCE a appelé à examiner si un euro numérique devrait être accessible aux ménages et aux entreprises directement ou indirectement par des intermédiaires. Il serait rémunéré et si les avoirs en euro numérique des utilisateurs individuels devaient être limités, un euro numérique devient une obligation que les banques centrales, dans ce cas la BCE, doivent remplir, a déclaré vendredi le vice-président de la BCE, Louis de Windows lors d'une discussion en ligne. Signe que la BCE envisage sérieusement de jeter les bases d'un euro numérique, elle a demandé la semaine dernière de déposer le terme euro numérique, selon le site web de l'Office de l'Union européenne, pour la propriété intellectuelle. Un porte-parole de la BCE a confirmé le dépôt. Les banques centrales du monde entier ont expérimenté des versions numériques de leur monnaie et les responsables de la BCE ont récemment souligné la nécessité de rester au fait des tendances technologiques. La Banque populaire de Chine sera probablement la première grande banque ou la première grande institution du genre à émettre une version numérique de sa monnaie après des tests commerciaux avancés. D'autres banques centrales, comme la Réserve fédérale américaine et la Banque d'Angleterre, discutent des possibilités autour des monnaies numériques, mais ont peu de plans pour agir jusqu'à présent. Je vous en avais parlé la semaine dernière, de la Fed qui veut introduire le FedCoin aussi, la Banque fédérale, on en parle de plus en plus. Le rapport de la BCE indique que les cyberincidents, les catastrophes naturelles et les pandémies soulignent l'urgence d'améliorer la résilience de l'ensemble du système de paiement. Dans une pandémie, la distanciation sociale pourrait modifier les habitudes de paiement des consommateurs. Les consommateurs peuvent même recevoir l'argent liquide comme un vecteur d'infection, percevoir l'argent liquide comme un vecteur d'infection et pourraient devenir moins disposés à utiliser l'argent liquide, a-t-il déclaré. Un protectionnisme mondial croissant peut poser un autre risque. De nombreux préditataires de services de paiement en Europe sont d'origine étrangère. Et une augmentation des politiques protectionnistes pourrait entraîner des perturbations des paiements, a déclaré « la garde » dans un récent discours. Elle a déclaré que son institution doit veiller à ce que les citoyens ne puissent être exclus de l'écosystème des paiements en raison des actions unilatérales des autres. Dans un clin d'œil au mouvement affirmant qu'il y a une poussée pour abolir les billets et les espèces. Et les pièces, le communiqué de la BCE a déclaré qu'un euro numérique compléterait les espèces et ne les remplacerait pas. Donc, voyez-vous, pas de raison de s'inquiéter. Le président de la Bundesbank, dont la patrie allemande est particulièrement vouée au paiement en espèces, a fait la même remarque en septembre. De nombreuses personnes accordent une très grande valeur à l'argent liquide. Et pour des raisons légitimes, a-t-il déclaré, il assure la confidentialité et son utilisation ne dépend pas nécessairement de l'infrastructure technique.